D'abord, je remercie Paolo et Gonzalvo de m'avoir invité. C'est un bonheur pour moi de participer à cette recherche collective parce que c'est un chantier en ce qui me concerne et donc c'est une occasion de mettre en débat des hypothèses, des idées que je n'ai pas souvent l'occasion de discuter. Alors le titre que j'ai proposé, « Mise en intrigue, identité narrative à l'épreuve de la traduction » est à la fois sans doute un peu ambigu et trop ambitieux. Mon idée était de faire converger deux chantiers, l'un plus avancé que l'autre. Le premier est ancien et porte sur ce qu'on pourrait appeler une anthropologie du biographique et qui dans sa dernière période travaille sur les expériences migratoires. Et le deuxième chantier, c'est un chantier collectif sur les traductions de temps et récits de Ricoeur et en particulier sur les traductions du chapitre 2 qui porte sur la poétique d'Aristote. Alors, il y a un arrière-plan épistémologique sur lequel je reviendrai en conclusion si j'ai le temps et qui permettrait éventuellement de reformuler ce titre un peu ambigu. Le projet serait de, dans un premier temps, restituer les médiations entre « Mise en intrigue et identité narrative », chantier que Joanne Michel a déjà très largement engagé et travaillé. Tout le monde connaît son texte sans doute, intitulé « Narrativité, narration, narratologie » du concept tricorien d'identité narrative aux sciences sociales. Et le deuxième volet serait de restituer les médiations entre ce que j'appellerais, et sans en être satisfait du tout, non pas les récits de soi, mais les comptes rendus de soi ou les « dits de soi », avec l'espoir de trouver une expression qui prend ensemble les récits, les comptes rendus du passé, certes, mais aussi les œuvres philosophiques, picturales, romancières ou musicales. Je n'ai pas trop... Voilà. Et de restituer les médiations entre ces « dits de soi » et les plurilinguismes, tels qu'ils apparaissent en particulier dans l'analyse et l'exploration des traductions du chapitre 2 de « Temps et récits ». Alors, ce plurilinguisme des textes est très actuel, le dernier prix Goncourt en témoigne, mais plus largement, les écrivains dits « multilingues » et les écritures métisses sont des objets très travaillés. Je vais essayer de proposer une contribution un peu, non pas identique, mais de cet ordre, à propos de ce travail de Ricœur, cette émergence d'idées qui s'exédonne dans ce chapitre 2 de « Temps et récits ». Alors, le premier cheminement de ce premier chantier, quelques points de repère sur l'anthropologie du biographique, c'est donc une recherche ancienne. J'en dirai deux mots, parce que c'est tout au moins ce qui est utile pour le débat et pour nourrir l'articulation, les médiations, le point de convergence entre ces deux chantiers. D'une part, je pars d'enquêtes empiriques. Dans « Temps et récits », dans l'article de Joanne Michel, on souligne, et Paul Ricœur le souligne également, c'est qu'il pense que c'est par le détour par le roman, par le détour du récit à la troisième personne que la constitution, la production de soi passe. Là, je ne fais pas ce travail-là, je vais voir les gens, et donc ce n'est ni la fiction ni l'histoire, c'est sans doute quelque chose qui est entre les deux, et j'ai recueilli des matériaux biographiques et au sein desquels joue de manière centrale la catégorie de l'événement. Et c'est ce qui m'a amené à travailler ensuite sur les expériences migratoires, au titre que ce sont des expériences fragmentaires, au sens où elles sont marquées par des discontinuités, des chevauchements d'événements qui, donc, se donnent à voir dans les écritures qui en sont produites, qu'elles soient cinématographiques, qu'il semble que ce soit plus facile de restituer cette fragmentation par l'écriture cinématographique ou l'écriture littéraire, graphique ou historique. Alors, c'est les éléments essentiels de cette anthropologie, c'est d'abord que ces événements biographiques présentent un caractère paradoxal, puisqu'ils se donnent à la fois comme un point de rupture, parfois comme un vide, je pense à W ou le souvenir d'enfance de Pérec, par exemple, ou, et en même temps, saturés d'événements, je pense à la biographie de Annie Dupérec, qui est disponible en librairie et qui m'évite de faire appel à mes propres travaux d'enquête. Ces événements, donc, structurants, marquent une espèce d'armature narrative du récit et qui forment en même temps ce qu'on pourrait appeler un calendrier discret. À travers le couple événements et biographie, on voit un mode d'articulation possible, parfois, entre discordance et concordance, mais l'expérience empirique montre, à la différence des conclusions ou des espoirs de Paul Ricoeur, que la discordance peut l'emporter et auquel cas le récit est entravé, voire impossible, soit déporté, le compte-rendu de soi déporté vers d'autres formes d'expression comme la peinture, par exemple. Donc, cette hypothèse conduit à dire qu'on a d'abord une espèce de calendrier discret et si on a pu tourner la page après ces événements marquants, on est dans une position de mise à une bonne distance de l'expérience biographique qui permet de penser, de concevoir, d'admettre l'existence, de penser un temps continu comme seconde. Le temps continu serait second par rapport à ces expériences, l'expérience biographique. Il y a beaucoup de raisons de dire cela. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais c'est un point important parce que ça nous conduit à une question qui me semble centrale, à savoir que le registre du biographique n'est pas de l'ordre du processus, c'est-à-dire que la manière de fabriquer des synthèses des discordances, à mon avis, mérite enquête, qu'il y a plusieurs manières de tenter cette synthèse, ces synthèses, et en particulier, on voit que des événements marquants sont marquants non seulement parce qu'ils changent des choses dans la vie des gens, mais parce qu'ils obligent à reprendre tout le récit antérieur. On est amené à réviser le regard qu'on porte sur sa propre expérience et sur le monde. Et, par exemple, je ne citerai qu'un exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, par exemple, le film Before the Rain, qui était tourné en 1994, qui a été primé, est un film qui transmet une expérience de l'exil sans pour autant permettre la reconstitution d'un récit, d'une mise en intrigue sur un temps linéaire. Il y a un désordre du temps qui tient au montage, mais au-delà du montage, en même temps, est produit un autre film, Pulp Fiction, qui est primé la même année, qui a la même structure ternaire, mais qui donne une narration en boucle et qui, donc, ne compromet pas l'hypothèse d'un temps continu. En revanche, le film dont je parle, Before the Rain, on ne peut pas reconstruire une histoire derrière le film. Voilà. Évidemment, je prends cet exemple un peu limite, mais évidemment, rien que des biographies recueillies ou simplement, par exemple, le voile noir et je vous écris les deux ouvrages d'Annie Dupéret qui tournent autour d'un événement biographique traumatique, montrent que des interactions avec d'autres font qu'il est possible qu'une catastrophe biographique devienne un événement par rapport auquel on peut tourner la page. Ce n'est donc pas un processus dans lequel les événements viennent se sédimenter de manière simplement cumulative. On est plutôt dans la figure des roches métamorphiques où il y a transformation de l'ensemble. Et donc, cette réflexion sur la synthèse, sur les modes de synthèse me paraît être indispensable pour passer à la question suivante qui, maintenant, exprime de ma part une perplexité. Il me semble que autant j'ai pu m'inspirer énormément de temps et récits pour mener ce travail sur les expériences biographiques, autant je suis en partie prise à contre-pied par soi-même comme un autre et le concept d'identité narrative qui repose sur l'idée, sur une certaine idée, justement, de cette synthèse qui est apparemment toujours possible. Et deuxième perplexité qui n'est donc pas le chemin que mes enquêtes empiriques ont emprunté et que perplexité que je ressens aussi à la lecture de La mémoire, l'histoire, l'oubli, c'est que tout se passe comme si dans ces problématiques de l'identité narrative, la mise en ordre temporelle qui n'est pas toujours possible pour les individus mais qui est fréquente, ne leur appartiendrait pas du tout. Dans La mémoire, l'histoire, l'oubli, je crois que l'expression est écrite ainsi, il y a l'histoire des historiens et la mémoire des gens ordinaires. On retrouve cette idée chez Aristote mais plus près de nous chez Alfred Schust, chez Kozlek, selon laquelle la mémoire serait releverait d'une métaphore spatiale dans laquelle le travail de remémoration irait chercher des souvenirs pour, dans certains cas, quand on peut les placer dans un temps, dans ce temps que Benjamin dit homogène, linéaire et vide et avec lequel il prend ses distances. Mais l'emprunt à Aristote de ses travaux sur la remémoration fonctionne de cette manière-là. Et passer par l'identité comme sommation de l'ensemble des souvenirs et par un travail de remémoration et d'inscription dans un temps est une opération qui me semble être une opération de détemporalisation au sens où on a qu'un temps externe et non pas une dynamique interne des événements lesquels ont un devenir comme celui dont je viens de parler pour Annie Dupéret où cet événement de l'enfance traumatique a fini par trouver un apaisement grâce à la rencontre fortuite avec une lectrice de l'un de ses ouvrages. Donc ce passage pour les personnes ce saut immédiat vers l'identité sans passer par l'histoire de soi ne rend pas compte prend un peu à contre-pied les travaux que j'ai pu rassembler et réveille à nouveau la question des médiations donc entre ce qu'on pourrait appeler l'identité et les récits biographiques qui pourraient se dire autrement donc médiation entre identité étant biographique ou encore entre portraits et récits ou plus je me semble de manière plus féconde pour engager d'autres recherches entre nommer et raconter je terminerai par cela tout à l'heure d'autant que ce sera ma conclusion Paul Ricoeur affirme à plusieurs reprises qu'il emploie ou il alterne les termes médiation et référence croisée et il me semble que l'expression référence croisée est une expression beaucoup plus féconde que médiation qui est liée à cette envie qui liait du lien de la continuité alors que l'expression référence croisée renvoie à l'existence de d'extériorité réciproque sur laquelle je reviendrai tout à l'heure donc voilà pour la question de l'identité il me semble qu'il y a un hiatus il y a une difficulté à partir de l'expression d'identité narrative et je reprendrai volontiers plutôt la distinction que Schutz introduit dès le début de ses travaux sur le temps biographique il proposait de trouver de distinguer trois dimensions dans le biographique le temps biographique l'identité et le corps je crois que cette distinction est intéressante et le récit déporte évidemment le récit biographique vers le temps biographique et donc vers le passé tel et le passé qui se déroule qui est temporalisé non pas spatialisé comme chez beaucoup d'auteurs et l'identité renvoie à l'idée de portrait c'est-à-dire de synthèse justement dans laquelle le temps est une dimension ajoutée et n'est pas intrinsèque à l'identité elle-même d'où il me semble le problème de l'expression identité narrative alors je vais prendre comme exemple de ce que j'appelle un temps linéaire on voit quelque chose Anna Arendt a écrit un ouvrage qui s'intitule Raël Warnaghen la vie d'une juive allemande à l'époque du romantisme un auteur anglais a introduit une discussion à propos de ce texte j'ai pas retrouvé cet article mais lui aussi il défend l'idée qu'il ne s'agit pas d'une biographie à proprement parler mais d'un portrait et le sommaire le suggère je ne sais pas si c'est lisible vous voyez les chapitres ont des titres et ils sont chaque fois associés à une période temporelle déterminée donc on a un temps linéaire homogène et découpé en séquence et on a donné des titres aux séquences un chapitre n'a pas de date le jour et la nuit c'est un chapitre sur les rêves de Raël Warnaghen et il se trouve que cette période 1806 1808 est justement celle au cours de laquelle se déroule un événement majeur dans la vie de Raël Warnaghen c'est que son salon fréquenté par non seulement des juifs mais également d'autres personnes et qui est un lieu qui pouvait donner le sentiment d'une assimilation possible d'ailleurs le chapitre précédent porte ce titre avec l'entrée de Napoléon en Prusse ce salon se vide il ferme et ça bouleverse toute son existence et cet événement dont on a tous les éléments dans le livre mais qui ne sont pas rassemblés comme un événement qui est un tournant marquant de la vie de Raël Warnaghen est un exemple de ce que j'appellerais un portrait distribué sur un temps linéaire homogène voilà qui vient recevoir des éléments d'information pour dresser un portrait de Raël Warnaghen mais ce n'est pas une biographie au sens où les événements marquants qui bouleversent la vie apparaissent comme structurant le récit ils sont très curieusement même présents en creux puisque on a un chapitre qui précisément n'a pas de date et qui correspond à cette période particulière alors donc voilà sur les perplexités et donc sur la tension entre identité et récit qui ne s'équivalent pas il me semble alors je me dépêche je crois que c'est prudent alors je laisse ces questions sur lesquelles on peut revenir dans la discussion je vais tenter de faire converger donc ce travail qui pointe comme catégorie centrale mais jamais isolée toujours en tension avec la biographie l'événement biographique avec tous ces éléments paradoxaux de rupture de continuité reconstruite ou impossible à reconstruire etc je laisse là pour y revenir par une toute autre porte qui le cheminement que l'on va faire à partir des traductions du chapitre 2 de temps et récit donc qui est le chapitre sur la poétique d'Aristote et qui est en quelque sorte le fondement l'ancrage de la réflexion philosophique de Paul Ricoeur sur temps et récit qui donc comme chacun sait tente de dégager un concept de mise en intrigue comme matrice conceptuelle commune aux récits de fiction et aux récits historiques et que moi je retrouve comme je l'ai dit dans les matériaux biographiques bien alors cette question des langues d'abord la traduction chacun sait était au coeur des travaux et de la pensée de Ricoeur il a en quelque sorte commencé par là et l'un des derniers ouvrages publiés avant sa disposition et le petit ouvrage sur la traduction et donc sur le interrogé en 86 par Carlos Oliveira sur la genèse de sa pensée et au moment où l'intervieweur lui demande s'il voit que pense-t-il du paysage philosophique et s'il voit une spécificité à la pensée française Paul Ricoeur répond le problème n'est pas de savoir s'il y a une pensée française une pensée allemande il n'y a pas de pensée nationale ni de philosophie nationale mais il y a des philosophes de langue française et des philosophes de langue allemande or je pense que notre intérêt actuellement à nous français et allemands est dans la confrontation à la philosophie de langue anglaise le choix de la mise en exergue des français et des allemands tient au lieu où il est interviewé il est à Munich à ce moment-là donc je pense qu'il n'y a pas de sens particulier à cette mise en avant des français et des allemands mais en revanche la confrontation avec la philosophie anglaise c'est là-dessus justement que je voudrais insister alors ce chapitre donc porte témoignage de l'importance qu'il accorde à la philosophie de langue anglaise ce chapitre de temps et récit est un chapitre même si nous l'avons travaillé à partir de ses traductions dans un premier temps est en fait un texte intégralement plurilingue d'une part parce que il 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 travaille au sens propre du terme c'est à dire que ce sont les concepts thématiques sur lesquels Ricoeur se penche qui sont les termes grecs mutos et mimesis mais aussi parce que Ricoeur met au coeur de sa réflexion et le et le dit explicitement une nouvelle traduction de la poétique au moment où il écrit vient d'être publiée en 80 la traduction de la poétique de Roselyne Dupont-Roch et Jean Lallot qui apporte des innovations conceptuelles dans la traduction qui lui paraissent essentielles et auxquelles il rend hommage rapidement donc les auteurs traduisent mimesis par représentation plutôt qu'imitation ce qui ouvre d'autres pistes de lecture il remplace péripétie par coup de théâtre il remplace croyable par persuasif et le texte de Ricoeur est une pensée en acte quasiment puisqu'il circule entre ses propositions de traduction et pour réfléchir à partir d'elles néanmoins et ce qui n'est pas inintéressant pour notre propos il s'écarte des choix de Dupont-Roch et Lallot sur un point qui est la traduction de Muthos donc un de ses concepts centraux de l'ouvrage et plutôt que de traduire par histoire comme ses traducteurs le proposent il choisit de traduire Muthos par intrigue qui est le point de départ donc de nombreuses tout un champ de recherche mais il précise et je le cite j'adopte la traduction de Dupont-Roch et Lallot que je corrige sur un seul point en traduisant Muthos par intrigue sur le modèle du terme anglais plot donc la conceptualisation de la mise en intrigue est elle-même fécondée par une autre langue que la langue frantaise on est dans un enchevêtrement plurilingue d'entrée de jeu je n'ai pas le temps de développer un point mais qui est important je me suis beaucoup servi d'une distinction introduite par Fink entre concept thématique et concept opératoire et cette distinction est parfaitement opératoire pour réfléchir aux questions que je vais aborder maintenant en effet la présence d'Aristote dans ce texte ne se limite pas à ces deux termes fondamentaux thématiques Muthos et Mimesis il est présent à travers d'autres termes et à travers des expressions des citations que j'appellerais opératoires au sens où l'auteur Ricœur ne les ne les discute pas ne discute pas leur traduction au contraire cite Aristote dans une traduction sans citer les termes grecs correspondants et sans discuter ces traductions comme si la traduction était parfaitement transparente sans résidu et un lecteur d'aujourd'hui le lecteur de Ricœur peut-être que vous avez toujours trouvé ça parfaitement limpide mais ce n'est pas mon cas données petites données biographiques dans une vie antérieure j'étais probabiliste et je ne comprends pas à première vue je dois aller voir d'autres je dois chercher pour comprendre le sens et l'usage des expressions qui ont été utilisées et dans la pensée pour comprendre le texte de Ricœur selon le nécessaire ou le vraisemblable c'est une expression lexicalisée que de toute évidence dans sa formulation grecque est déjà lexicalisée elle est empruntée elle doit circuler elle est utilisée sans doute par d'autres auteurs et déjà Aristote la prend comme une expression toute faite il écrit aussi et Ricœur introduit cela dans son texte il est vraisemblable que se produise de l'invraisemblable et enfin la troisième expression qui est la plus problématique au moins pour moi il faut préférer ce qui est impossible mais vraisemblable à ce qui est possible mais non persuasif c'est la base centrale de l'intrigue ça c'est pas un enchaînement de choses banales il se passe quelque chose il y a des retournements de situations qui font qu'il y a de la discordance dans l'intrigue et dans les recommandations d'Aristote au poète il y a cette formule qui est la troisième que je cite là il faut préférer ce qui est impossible mais vraisemblable à ce qui est possible mais non persuasif je le cite je donne la traduction en français d'abord parce que je ne sais pas c'est bien le grec c'est parce qu'elle apparaît comme ça dans le texte d'origine de Ricoeur maintenant si on regarde je ne sais pas si c'est lisible de loin c'est lisible on a regardé comment cette phrase un peu obscure est traduite dans un certain nombre de langues européennes alors avant Dupont-Roch et Lalo c'est Hardy qui est l'auteur de la traduction patentée d'Aristote il faut préférer l'impossible qui est vraisemblable au possible qui est incroyable mais persuasif et incroyable on voit que les polarités ne sont quand même pas c'est pas la même chose je ne vais pas m'étendre Goldschmidt il emploie il faut préférer l'impossible vraisemblable au possible improbable mais parfois il utilise à la place de vraisemblable convaincant en espagnol c'est verosimil incréible en anglais c'est probable voilà et en allemand c'est wahrscheinlich qui veut dire qui est exactement le mot vraisemblable donc on voit un un entrelac entre vraisemblable je me dépêche un entrelac que la comparaison des traductions dans ces langues européennes nous pointe entre vraisemblable et probable je ne je ne vais pas m'étendre sur cette question mais on voit que je reviens aux phrases précédentes cela suffira pour entretenir la perplexité dans la deuxième phrase il est vraisemblable que se produise de l'invraisemblable si probable et vraisemblable était parfaitement synonyme on devrait pouvoir dire il est probable que se produise de l'improbable et on voit que ça pointe évidemment probable à une connotation de répétition de fréquence ou d'approbation par un grand nombre on voit bien que ça ne marche pas effectivement je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails je ne le ferai pas mais des auteurs plutôt de l'entre-deux-guerres d'ailleurs c'est un débat qui semble être un peu éteint quelqu'un que vous connaissez peut-être mais moi que je ne connaissais pas Santroule qui a écrit un article tout à fait passionnant sur la vraisemblance du probable et qui montre ce que l'on sait intuitivement c'est que dans la langue courante je ne parle pas de l'analyse littéraire mais dans la langue courante vraisemblable est ce qui donne l'apparence du vrai alors que probable est proche de la certitude le probable est ramifié relié à des tas de choses des avis des raisonnements alors que le vrai peut se caler sur un fait isolé donc on a effectivement des choses très différentes et faire ce que fait Dupont-Roch et Lalo d'écrire dans leur traduction de 80 le vraisemblable et ce qui se produit généralement c'est-à-dire le probable introduit affaibli complètement le la ou plutôt aggrave la continuité la l'absence de rupture entre ce qui s'est passé avant et ces péripéties ces événements ces ces coups de théâtre l'expression coup de théâtre signifie bien que l'on n'est pas dans l'enchaînement probable par rapport à ce qui précède donc on a à la fois dans ce texte des éléments qui permettent de penser le quand je dis dans ce texte c'est le chapitre de Ricœur permet de penser l'événement la rupture la discordance mais la traduction de Dupont-Roch et Lalo et le le propos lui-même de Ricœur penche davantage vers cet implicite de ces concepts opératoires qui aujourd'hui de confondre vraisemblable et probable et donc une certaine continuité alors je passe parce qu'évidemment selon le nécessaire le terme nécessaire aussi est assez contradictoire avec le concept d'action chez Aristote l'action a quelque chose à voir avec la délibération et donc pas avec le nécessaire je n'ai pas le temps de développer mais l'ensemble de ces enquêtes sur la traduction et d'autres des travaux sur le terme grec à l'origine que Ricœur ne cite pas et Icos son histoire sa traduction en latin montre qu'il n'y a pas vraiment de raison et les spécialistes de cette question l'affirment de considérer que la bonne traduction c'est probable bien au contraire et voilà et donc on voit que tout ça tire vers la continuité vers la dominatrice de la concordance plutôt que la 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 mise en avant de 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 la discordance je n'ai pas le temps de de prolonger mais évidemment tout ça met en question le temps continu parce que c'est par des plis du temps et par des réappropriations ultérieures qu'on peut intégrer des ruptures dans une continuité il nous faut donc un temps qui se plie enfin il y a d'autres figures du temps à prendre en considération donc juste 30 secondes pour conclure tout cela donc me donne envie de penser parce que Ricœur lui-même fait le récit de la jeunesse de sa pensée et donc il parle de 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 ce travail de temps et récit et il dit donc il enchaîne il fait le lien avec des travaux antérieurs et toujours dans l'entretien que j'ai cité tout à l'heure il dit il parle de son travail sur le volontaire et l'involontaire il dit ce travail aboutissait à une sorte de résidu et dans le travail sur soi il y a aussi des résidus donc cette question de la synthèse de l'identité narrative qui donne l'impression qu'on peut totaliser et qu'on ne laisse rien sur le côté en attente ou en souffrance il le dit lui-même pour la jeunesse de sa pensée et ce problème au fond gigantesque de la créativité je pensais ne pouvoir l'aborder qu'indirectement selon l'idée qu'il n'y a de création humaine que réglée et que nous ne sommes jamais en face d'une création à partir de rien ou d'une création sans règle là on voit cette dialytique entre règle et émergence mais il fait penser même quand il pense la genèse des idées non pas comme une émergence mais comme le déroulement de quelque chose de plus continu que ce que l'on peut penser il n'y a pas de rugosité il n'y a pas de saut il y a au contraire des règles et donc le concept de médiation qu'il emploie volontiers et comme objectif de son travail de trouver des médiations entre des choses là aussi peut-être sous-estime les les extériorités alors que l'autre expression qu'il emploie système de référence croisée me paraît permettre de de penser justement autrement et je prendrai juste comme exemple l'expression qui est le titre d'un ouvrage que j'aime beaucoup de Heinz Wissmann publié récemment penser entre les langues c'est pour ça que la traduction me semble être un exemple pour réfléchir à ces questions là qu'entend-il par penser entre les langues bien évidemment on n'est jamais entre les langues et penser entre les langues ce n'est ni les habiter toutes les deux à la fois simultanément ni se trouver dans une position intermédiaire c'est se plonger dans l'une équipée par l'autre puis revenir et inverser cette immersion on a une des références croisées ce qui correspond me semble-t-il au concept de perspective tel qu'il était développé entre les deux guerres par les philosophes pragmatistes américains et qui a disparu de la pensée au profit d'une réduction très newtonienne à la notion de point de vue Nancy Huston que je voulais citer tout à l'heure parle elle de bilinguisme différé on est toujours entre le entre qui donne l'idée qui correspondrait à la notion de médiation le entre en réalité c'est une figure beaucoup plus complexe que si l'image que l'on a en la spatialisant c'est être dans une position équipée de l'autre langue et réciproquement évidemment donc voilà il me semble que on voit pour conclure là maintenant tout à fait un exemple de référence croisée très féconde et qui correspond aux enjeux qu'on vient de survoler pourrait se dire sous la forme du couple nommé raconté il n'est pas question de se trouver au milieu mais on ne peut pas raconter sans nommer et on ne peut pas nommer sans raconter tout à fait on ne peut pas tout à fait – Sous-titrage FR 2021